salut youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo salut laurent salut kevin donc laurent tu es de retour voilà après les candidats je sais plus quel ronde on avait fait mais on s'était bien marré c'était un bon moment et tu es revenu pour te marrer avec le match icaru va chez la grave tu choisis tes matchs en fait laurent je sens que tu vois les gros match finalement avec magnus qui joue pas c'est le match le plus intéressant probablement du du tournoi puisque gritchou qui a perdu contre le contre douda contre douda à la surprise générale il est un excellent joueur quand même mais il a battu karyakin avant inquiété l'autre gros favori du tournoi aussi ouais donc ouais il a battu deux des meilleurs donc peut-être douda la surprise de ce tournoi même si quand même naka et maxime reste très beau match en perspective je pense c'est une finale avant l'heure il ya des chances il ya des chances que le vainqueur prenne une grosse option sur la victoire finale apparemment ce douda qui est dangereux après il reste saut c'est ça là en plus douda il joue saut en demi donc tu vois douda il va l'attaquer saut lui et ouais tiens une petite douda donc en demi d'accord ok et ouais je sais pas bon mais oui souris de ligny dans son style marie caractéristique qu'elle je préviens je me regarde pas je fais autre chose ce soir là non mais non mais ça peut être une opposition de style intéressante laurent douda à saut c'est possible j'étais en train de te pourrir la match que tu vas commenter désolé ouais ouais non d'accord mais il a tendance à quand même arrêt il réussit à amener le tu vois quand il joue des catalanes qu'est ce qu'il fasse il va peut-être inventer quelque chose on sait pas on sait mais ça va être compliqué je pense et je pense que saut finalement va gagner même s'il n'est pas très impressionnant je trouve pas impressionnant un saut mais bon il gagne donc c'est un peu reste un mystère quand même ce saut non mais il jouait bien à l'époque moi tu sais moi je me rappelle non parce que je l'ai vu là j'ai repensé à cette partie j'ai joué une partie contre lui dans le b à vishkanzi en 2011 ok donc il était gamin ouais il était gamin j'ai perdu avec les blancs j'avais 2007 mois et il avait déjà 26 50 quand même et j'avais pas trop compris tu vois enfin après la partie je me demandais où on avait analysé un peu tu vois j'ai mon erreur n'était pas enfin j'avais pas fait une sim west partie que ça je me suis vraiment il est vraiment très bien joué et je me suis lui va être vraiment très bon probablement il est il est mais il a changé son style et donc ça devient ça devient un regardable et et c'est dommage pour lui parce qu'il devrait jouer il fait il ferme trop le jeu quand tu penses c'est psychologique ou je pense qu'il est rentré dans une zone de confort tu vois où il joue ses tournois avec toujours les mêmes joueurs avec à peu près toujours les mêmes résultats il sait que il fait il gaffe jamais en fait il gaffe jamais il ramasse je me rappelle à londres une fois c'était horrible à londres il avait fait que deux n'en vingt coups il avait ramassé à nand à la dernière qui était qui était les civés tu vois c'est vraiment rime quoi il fait plus un il finit troisième tu vois donc il il a cette zone de confort et finalement il joue un peu tu vois un peu un peu mécanique sans trop d'imagination et c'était un peu d'ailleurs c'est ce que j'ai remarqué avec nakamura il ya maintenant deux trois ans tu vois où il s'amuse plus parce qu'il joue des il joue des berlinoises des gambidams à fond il change jamais là on marque récemment il a commencé à jouer le dragon nakamura mais tu vois donc il s'amuse plus en partie donc j'ai l'impression par contre j'ai l'impression que en rapide et blitz tu vois nakamura de bien mes résultats je crois qu'il prend du plaisir mais en classique je crois que les mecs ils jouent tout le temps ensemble ils ils prennent pas beaucoup de plaisir et les seuls vraiment à continuer à prendre du plaisir c'est ceux qui ont les meilleurs résultats finalement c'est caruana magnus gritchouk aussi est quand même assez créatif mamé mamé oui bien sûr mamé c'est impressionnant et maxime aussi non maxime aussi maxime aussi qui est plutôt plutôt dans cette catégorie mais c'est pas facile non plus parce qu'il joue des il joue il rentre dans les finales de berlinoises voilà il prend ça comme un challenge et il joue des belles parties surtout surtout côté noir ce qui est un peu bizarre parce qu'il a un très beau répertoire sauf qu'il a un très beau répertoire côté noir la nightdorf c'est le seul finalement il marche là en fait le truc un peu chiant donc il fait des très belles parties avec les noirs souvent souvent il fait de bien plus belles parties avec les noirs il prend beaucoup plus de risques avec les noirs avec les blancs finalement mais après du coup est ce que la bonne solution c'est pas faire comme comme ce qu'a fait levon qui s'est mis à e4 parce qu'il en avait marre d'après ce que j'ai compris oui mais il joue e4 mais il joue des italiennes enfin tu vois tu joues e4 en fait t'es sûr d'avoir e5 moi je sais comme je travaille pour magnus donc je sais donc soit tu as denied off de temps en temps mais la plupart du temps tu as e4 ou 5 donc on voit maxime enfin il joue des italiennes de temps en temps des berlinoises il essaie la finale il aime bien essayer la finale il en fait une question de principe mais ça note pas des parties disons qui correspondent complètement au style de maxime ouais et puis bon quand tu te prends pas la petrof quand tu te prends pas la petrof voilà ou mais bon quand tu le regardes du côté noir la petrof c'est vrai que ça fait trop ça c'est pas très grand du côté blanc que du côté noir du côté noir c'est vraiment ouais mais bon il y en a beaucoup qui la joue et qui égalise pas bon tu dois être au courant vu que ouais à la caruana petrof ou pas on ne sait pas on ne sait pas c'est pas qu'un truc pas on ne sait pas donc en fait on ne sait rien on ne sait rien on verra toi tu en sais plus mais bon on ne va pas te tirer les verres du nez parce que c'est on comprend que tu ne peux pas nous en dire plus ouais mais on te souhaite de toute façon bonne chance répète pour les gens enfin je le dis pour les gens qui ne savent pas tu travailles avec magnus carlsen voilà donc là je serai secondaire donc cette fois c'est vraiment ça a été ouvert parce qu'on a on a fait un stage en norvège et la presse il a invité la presse du coup donc là du coup on est avec peter et peter nilsen a une une saine et moi donc voilà donc là ça a été ouvert on a fait un média day voilà pour présenter un peu le le match de champion du monde où ils s'entraînaient avec nous on faisait on montrait comment se passer en gros une journée voilà donc tu es là en train de jouer au foot tu as 40 journalistes autour qui prennent des fois c'est un peu bizarre le truc mais cette année les autres les autres fois je pouvais pas le dire mais là c'est tellement c'est le quatrième match et la quatrième fois je vais l'aider donc là c'est tellement voilà je suis assez à l'aise maintenant je peux le je peux le dire complètement bon je peux pas aller jusqu'aux ouvertures qui va jouer mais je peux dire je suis dans l'équipe de seconde du coup tu viendras peut-être nous faire un petit débrief à la fin du match si le match est gagné grand plaisir oui surtout bon mais si le match est perdu aussi et ça prendra la digestion mais enfin tu pourras tu pourras en discuter ce que tu sais comme je vous avais sur la chaîne aussi mais je vais commenter le match donc tu suivras probablement mes commentaires pendant le match voilà voilà je vais faire ça avec plaisir je vais venir je vais venir moi après je m'abstiendrai de faire des commentaires parce que c'est toujours un peu compliqué oui tu veux toujours avec fab tu vois on dit toujours on ne sait pas on dit des coups parfois on ne sait pas mais on lâche pas d'infos tu vois on voilà ça sera c'est le meilleur en tout cas il est content et ça je peux le dire il est motivé parce que c'est il le considère comme comme son challenger le plus le plus dangereux voilà en fait pendant les candidats c'était bon parce que pendant les candidats on faisait un stage on faisait un stage et alors moi j'avais le ça on s'était déjà mis d'accord en fait que j'allais l'aider au match et moi j'étais plutôt pour Mamediarov tu vois parce que contre Mamediarov ça me semblait moins ça me semblait ça me semblait plus facile pour nous quoi bon voilà avec tout le respect dû à Mamediarov il a un score quand même assez conséquent contre Mamediarov et je pense qu'il a un style qui lui correspond très bien voilà Mamediarov attaquer lui il va bien se défendre même s'il l'a battu pour la première fois à bien là il y a il y a deux mois je pense qu'il a un style pour contrer la Mamediarov qui est juste parfait et lui était pour Caruana lui il préférait Caruana parce qu'il veut avoir le challenge le plus ouais mais c'est là que tu reconnais les grands champions Laurent aussi c'est vrai je lui reconnais ça oui non bien sûr il veut gagner contre enfin il veut être le vrai champion enfin dans ça dans son esprit peut-être tu vois il se dit bon bah au moins si je le balle je crois aussi qu'en fait il aime les échecs tout simplement il a envie que le match soit le plus intéressant possible donc il veut le meilleur adversaire tout simplement ah mais c'est beau ouais non c'est très beau euh oui non respect absolu et en plus d'être le meilleur veut veut jouer qu'on est meilleur et veut battre les meilleurs voilà ouais alors que Montaï lui-même lui aussi je pense qu'il y a aussi une question de se prouver des choses en permanence t'as eu d'autres champions du monde à d'autres époques qui ont essayé d'organiser des matchs un peu plus facile quoi tu vas parler de c'est une transition alors non mais je parlais de Lasker en fait ah tu parlais de Lasker tu pensais que je parlais de Gary ou de Kravnik de Kravnik qui jouait son match contre Leko tu vois non non je parlais de Lasker tu vois je remontais loin ouais non c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait même pas de candidats ouais c'était fantastique non lui non je ne veux pas jouer contre lui Paul Morphy non papa c'est fort prends moi lui qui est beaucoup moins fort en fait mais le match sera plus intéressant à mon avis ouais donc il ouais non non c'est bien écoute moi je suis confiant parce que je pense qu'il va être il se rend compte qu'il y a un Lasker et c'est là où il est le meilleur ouais du coup n'hésite pas tu vois et même je vois par rapport à la prépa bon je ne vais pas trop en dire mais j'ai l'impression qu'on a tu vois on a déjà commencé la préparation donc déjà depuis on a fait le premier stage en juillet donc tu vois ça commence ça commence à prendre forme tu vois et il prend ça il prend les choses plus sérieusement non mais écoute un petit conseil comme ça tu gardes les meilleures nouveautés tu les mets de côté comme il est motivé une semaine avant le match tu dis voilà il me faut une prime non mais dès que tu as un truc vraiment bien encore plus important ouais c'est ça il faut qu'on revoit le contrat là j'ai 3-4 trucs je les ai gardés pour moi ouais non fais pas comme ça ça va te pourrir ta réputation après tu ne seconderas plus personne après ce sera fini ouais du coup la transition comment on fait une transition Laurent là bon alors une transition facile alors j'ai été secondaire aussi d'un autre joueur dans un autre champion du monde mais perdu cette fois et ce joueur s'appelle Vladimir Kramnik c'était en 2008 à Bonn contre Anand c'était la pire expérience échec de toute ma vie voilà en gros non mais c'est assez horrible quand le type tu te prépares 2-3 mois 3 mois ou genre bon ben voilà tu fais des travails sérieusement et au bout de 6 parties il a perdu 3 il a fait 3 nuls ouais c'était le fameux match c'est mort quoi voilà en gros je lui proposais je me rappelle je me rappelle je crois je me rappellerai toute ma vie de ce moment où je dis donc il a les noirs regarde la slave bon tu vois il a moins 3 bon je dis ben on va peut-être essayer de remonter quoi tu vois ce serait bien de gagner une partie je dis pas comme ça mais tu vois en gros c'était ça l'idée quoi et donc je propose je commence à proposer des trucs tu vois un peu une Pontifraël ou une Est-Indienne tu vois un truc qui bouge un peu il me regarde comme ça il dit quoi t'as envie que je perde une autre partie donc là ok bon rentre à la maison tu sais c'est marrant parce que c'est je venais d'arriver en Russie il n'y a pas très longtemps il y a peut-être 2 ans quand il y a eu ce match et à l'époque j'allais souvent à la fédération russe des échecs je traînais souvent dans ce coin là parce que j'allais un peu jouer je connaissais des gens et et comme j'étais français et que t'as très peu d'étrangers qui vont là-bas des pays de l'Ouest parce que là-bas tu vois autant nous ils viennent des pays de l'Est mais là t'as un français qui est ce type et donc j'allais donc je m'étais un peu amicalisé mais le président de la fédération russe à l'époque venait me parler machin de temps en temps et voilà parce que j'étais un français c'était bizarre d'avoir un français qui vivait à Moscou surtout à cette époque là c'était rare et joueur d'échecs encore plus et et c'est très marrant parce qu'ils étaient très très confus avant le match ils étaient absolument sûrs que Kramnik allait gagner et moi j'allais voir les parties là-bas de temps en temps sur l'ordi dans le bureau machin parce qu'il y avait des copains qui regardaient aussi et ouais après quelques rondes en fait le président de la fédération il venait plus quoi il a été très dur ce match parce que Anand a été très malin très bien préparé sans les ouvertures avec les noirs non surtout si je me rappelle bien il nous a complètement non non on s'est fait dominer mais Anand il est dur Anand il a commencé ses matchs en 95 contre Kasparov donc sa préparation ça rigole pas c'est vraiment pour moi c'est celui qui m'impression même si les gens parlent de Kramnik c'est vrai que Kramnik il a il instaure des modes si tu veux il a joué cette Perinoise qui tient toujours Garbidam c'est lui aussi tu vois beaucoup Semi-Tamrach c'est lui aussi enfin tu vois c'est Reti aussi enfin tu vois mais Anand il est dur il est dur à jouer en fait j'ai fait trois matchs contre Anand deux avec Magnus gagnés deux gagnés ouais mais on se faisait dominer on va pas se mentir moi j'ai toujours été dominé par Anand et Semi-Tamrach c'est par contre Karyaki on l'a tu vois dès qu'on a quelqu'un un peu plus à haute portée je pense qu'on l'a largement dominé dans les ouvertures mais les deux matchs contre Anand enfin les trois en tout c'est une torture le type il est malin il est bien préparé il est tout sauf naïf enfin c'est très vraiment c'est du haut niveau mais je sais du coup maintenant j'ai des infos vu que je bosse avec Nielsen je sais qu'il prend des choses vraiment très au sérieux et Anand est très impliqué dans le travail et c'est pas pour rien qu'il a une telle longévité aussi oui bien sûr donc Anand pour moi c'est vraiment c'est le type ah bon Kasparov j'ai pas connu donc je peux pas dire mais Anand Kasparov doit être encore au dessus non logiquement je pense je pense que Kasparov fut marché dessus donc il y a des choses assez raisonnables et dans les ouvertures compris mais enfin il avait fait quand même changer d'ouverture je sais pas si tu te rappelles ce match en 95 où il jouait la Neidorf et il a changé pour le dragon non ça je me rappelle pas je me rappelle qu'il s'était empalé Gary sur la berlinoise de Kramnik oui et bien en 95 il y avait des Neidorf genre il a joué 5-6 Neidorf et à un moment il a pris une bulle dans ce fou 2 la classique et il avait une deuxième une deuxième ouverture qui a très bien marché mais il a changé de sa Neidorf il a joué le dragon et ça a très bien marché après il a gagné le match assez facilement mais il a quand même fait pivoter il a forcé à il a quand même tu vois c'était à l'époque c'était à l'époque des 24 parties où en gros tu faisais la méthode botvinique tu t'appelais toujours au même endroit jusqu'à ce que ça cède tu essayais des idées et puis tu y vas et tu continues tu continues c'est pour ça que Kasparov d'ailleurs s'est heurté au mur de Berlin et a pas trop changé parce qu'il a toujours eu cette maintenant c'est terminé parce qu'en 12 parties tu peux pas tu peux pas parce que si tu fais ça en fait tu vas voir toute la préparation de ton adversaire en fait tu vas tu vas taper contre un mur et tu n'auras jamais le temps tu n'as pas le temps de faire ça en 24 parties c'était plus jouable mais donc ça changeait moins d'ouverture parce que là en 12 parties c'est trop court donc il faut essayer de surprendre un maximum mais aussi il y a le fait que la berlinoise a vu deuil tu ne crois pas trop au début non ? en plus c'était assez mal réputé avant il y a aussi ça oui non c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc Kramnik a eu sonné là tu as quand même des pions doublés un roi au centre enfin bon mais c'était vraiment un truc pour Kasparov parce que c'était marrant parce que quand on se préparait justement le match contre Anand en 2008 en fait on a passé des mois sur la Petrov et du coup il n'a jamais joué aucune Petrov parce que Anand était un joueur exclusivement de 4 et pour ce match il s'est mis à jouer des 4 et je lui disais et la Petrov vraiment on galérait parce que c'est en fait quand on regarde comme ça moi il me semblait qu'il n'y avait pas trop d'idées pour les blancs mais quand tu t'y mets dedans avec les noirs c'est vraiment pas marrant et en fait je lui disais mais pourquoi pas la Berlinoise parce que ça a l'air de bien il m'a dit c'est tellement mauvais pour les noirs à la finale et tu vois il n'y croyait pas mais il pensait que c'était une bonne ouverture contre Kasparov sans les dames déjà l'ordinateur Kasparov il faisait peur avec l'ordinateur même en 2000 parce qu'il avait accès à des ordinateurs que les autres n'avaient pas accès aux mêmes informations et donc il pensait que contre Kasparov c'était un excellent choix alors que finalement ça s'est vérifié que c'est une très bonne ouverture oui il est revenu après Kramnik 2-3 ans plus tard sur la Berlinoise quand ils ont trouvé ce Roi 8-H5 c'est peut-être Tiakovinco qui l'a trouvé ça ce Roi 8-H5 le setup tout le setup marche c'est insupportable on va voir demain d'ailleurs on va voir demain je pense qu'on va avoir droit à quelques finales bah écoute le dernier match de Spiches de Naka contre Maxime il y en avait eu quelques-unes et Naka avait toujours tenu avec les Noirs d'accord notamment il va essayer quelques-unes au départ Maxime et si ça marche pas il va passer à autre chose de toute façon tu peux les passer qu'en 5 plus 1 ou en 3 plus 1 en bullet en fait de toute façon après ils changent d'ouverture ils switchent tout le temps pour les bullets tous donc la section bullet il faut oublier mais ouais t'as 8-9 on va peut-être on va avoir un petit débat théorie donc on va voir la dernière fois c'était ouais berlinoise E4 donc Maxime E4 et berlinoise on a eu beaucoup de Nashdorf aussi ou Neidorf donc on va voir on va voir on va voir un beau match est-ce que Naka Moura va faire B3 au premier coup non je pense pas les dernières fois qu'ils se sont joués deux fois et les deux fois il est allé dans la Nashdorf en fait d'accord et je pense qu'il fait ça aussi un peu par principe parce qu'il aime bien s'amuser Naka aussi les blitz et machin ils font aussi ça pour le fun mais je pense il est juste content de jouer des Neidorf contre Max en fait c'est cool je pense c'est possible mais il y a touché on fait jouer pour gagner je pense qu'il joue pas il pense pas que c'est cool et que tu vois je pense pas je suis pas comme ça Naka Moura il y a peut-être aussi petit ego de dire ouais je vais te prendre dans ta Neidorf tu vois ouais mais bon le plus important c'est de gagner il y a un petit ego évidemment mais le plus important c'est de gagner bon on verra c'est ce qui reste tu vois c'est pas je t'ai pris dans ta Neidorf finalement ce qui reste pour le petit ego c'est d'avoir battu l'autre ouais en tout cas il a gagné déjà deux fois Ikaru deux fois Maxime donc il mène déjà 2-0 et à chaque fois il a dominé quand même il était devant déjà avant le bullet tu vois donc ok ouais donc là ça devient compliqué ça devient ouais ça devient dur mais bon il a pas été en forme aux Olympiades il est pas en forme en ce moment il est 14ème jour je lisais ça 14ème jour je crois bah ouais il est vraiment tombé là il est en dessous de 27-50 il perd la motivation c'est ce que je trouve qu'il est moins beaucoup moins inspiré mais c'est dommage c'est dommage mais bon c'est la routine j'avais vu des gens comme ça contre tu vois ou Pono Mariov tu vois maintenant je le trouve assez faible le mot est fort tu vois mais c'est un joueur lambda maintenant alors c'était juste il y a 15 ans quand il a gagné ce truc à Moscou ouais championnat du monde la coupe du monde feed ou je sais pas comment ça s'appelait à l'époque c'est incroyable avec Ivan Chouk un an des compagnies dans le coin un joueur incroyable avec des nerfs d'acier une technique incroyable une vision tu vois dans les positions un peu positionnel enfin un joueur positionnel vraiment extraordinaire et il a compris à un moment qu'il n'allait pas être champion du monde tu vois et petit à petit il avait 27-50 alors après maintenant 27-20 27 j'ai joué au conduit au Olympiade il y a 26-80 tu vois là j'ai vu dans le temps il a fait un tournoi oh il a perdu 20 points voire 26-60 pour le Mario toi tu l'avais un peu pressé d'ailleurs dans les Olympiades non mais c'était incroyable il s'en sort par miracle c'était vraiment la finale de tour je voyais sa tête il a son roi coupé il a un pur de moins et ça fait nul par un miracle j'étais 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 livide pas la partie tu vois c'est le genre de partie tu vois c'est pas de bol quand ça gagne pas et donc c'est quand même un joueur incroyable pour moi qui est devenu un joueur lambda et Nakamura j'ai l'impression qu'il est en train de tu vois il a compris tu vois ils ont un déclic c'est des gens qui ont voulu être champion du monde ils ont compris qu'ils n'avaient jamais l'aide et ils perdent la motivation petit à petit et donc bon ils ont une certaine classe donc ils perdent pas tout leur élo tout de suite mais petit à petit voilà ils se ils se dégradent et voilà Nakamura je crois que ça sera ça sera la même chose dans quelques années ah il va il va chuter petit à petit je crois un peu comme l'écho aussi il y aura moins d'invitations et il sera encore moins motivé pour travailler et ses résultats seront encore moins bons tu vois ça va être c'est quand t'es plus dans ses top tournois l'écho j'ai parlé un peu avec lui je m'entends bien avec lui parce que du coup il était à bol dans l'équipe de secondaire donc du coup on a vraiment passé du temps ensemble et il me disait il a pas du tout de tournois tu vois il a joué dans le bout de Bundesliga alors il s'occupe de son gamin là Keimer et voilà il est très motivé sur ça et et le petit est très bon d'après lui voilà donc il aime bien ça finalement il joue un peu de Bundesliga enfin moi il fait pas grand chose mais il a gagné le tournoi quel point il a gagné déjà le petit Keimer c'était il a gagné le grain que l'open grain que et il va jouer il va jouer contre Magnus donc tu vois peut-être l'année prochaine je crois qu'il va être invité oui s'il a né le haut quand même bah normalement non tu gagnes le tournoi t'es invité quoi ah ouais bah c'est chaud quand même tu vas devoir te préparer contre lui contre l'écho contre l'écho oui donc ouais on verra on verra mais motivé sur ça mais tu vois il joue plus quoi bah ouais mais bon du coup normal aussi il est plus invité il a plus de nerfs il va jouer à l'île de man mais bon sinon il aime pas trop les open bah ouais de toute façon l'île de man il va se faire il va se remarcher dessus on est dur comme open ah oui on se sait dire effectivement oui non j'ai joué l'année dernière c'était moins fort que cette année mais en fait c'est déjà très fort mais là cette année ça devient fou ouais du coup on se fait cette petite partie contre contre Vladimir contre Vladimir allez donc je lance Laurent j'en profite pour rappeler pour ceux qui veulent voir que la partie qui ont voulu rater la discussion même si il y en a plein qui adorent écouter ce que tu dis donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui écouteront notre discussion vraiment Laurent toujours des méchats dans le chat mais donc je répète que ce soir 19h on se fait le match Icaro-MVL en ta compagnie et donc on regarde la fameuse partie que nous on a suivi en direct Laurent d'accord ouais je sais bien je sais bien ta partie donc match France-Russie motivé quoi motivé commenté que les français que les français les autres ne nous intéressent pas si tu veux c'est à dire que vous êtes français ou commenté les français bah non c'est logique non non c'est très logique bah je sais pas mais bon qu'est-ce qu'on en a à foutre des chinois ou des américains enfin donc voilà donc c'était la dernière ronde on est contre les russes voilà le match le match the big match enfin on a notre match pour le podium et pour le titre finalement d'ailleurs et pour le titre finalement parce qu'on s'est aperçu après avec les histoires de tiebreak que si on si on gagnait ce dernier match 2,5-1,5 on était champion bon c'était pas ça aurait pas été super mérité tu vois au vu de parce qu'on a pas joué Chine USA et finalement une deuxième troisième place était plus en accord avec notre tournoi mais on prenait quand même tu vois non mais ok t'es champion du monde t'es champion du monde quoi la chatte à DD la chatte à DD après c'est comme ça la chatte à maser c'est très bon comme sélectionneur mais bon t'as pas la chatte à DD ça te manque ouais c'est quand même le plus important t'as aussi la chatte à Noah dès que tu joues une équipe battée en Coupe Davis d'ailleurs je te signale que Silic il perd tous ses matchs depuis qu'ils se sont qualifiés pour la finale ouais d'accord j'ai pas suivi il est complètement c'est ça il va se blesser tu vois une semaine avant c'est ça la dernière fois ouais la dalle il marquait Cavani avec Erdogan tu vois c'est comme si Kramnik attrape se casse la jambe la veille ouais c'est fantastique c'est fantastique bon du coup tu fais E4 tu fais E5 il a noté que c'était ma deuxième partie contre Kramnik et j'avais gagné la première dans ce qui reste ma meilleure partie à ce jour là donc F3 KSC6 F5 KMF6 donc il te fait la berlinoise et là toi tu lui dis non ouais à noter qu'au départ on voulait commenter une partie de Maxime j'ai demandé à Maxime même c'est la partie la plus marrante contre Nakamura et il m'a donné une partie de Love On de cette année qui est très marrante mais que tu as déjà commenté bah ouais dès qu'elle a été finie en fait enfin deux heures après il y avait déjà la vidéo c'était fou je t'enverrai le lien elle était bien cette partie elle était bien c'était une vidéo très marrante tu avais fait à Budapest avec Fab ah d'accord du coup du coup toi t'as fait D3 voilà j'ai fait D3 parce que et Maxime au premier échec qui a joué la finale ouais contre Kramnik en fait il était un peu il était un peu malade Maxime sur la fin et donc il se sentait de tenter une idée dans la finale un truc plus simple sans trop de risque voilà de pousser de pousser sans risque parce que il se sentait il avait il attrapait il attrapait un rhume un simple rhume et donc bon évidemment on va pas le sortir même mais mais si sur une jambe il joue tu vois ouais Maxime tu vois on le sort pas quoi il n'y a pas de cas où on le sort mais dans un euh si ça avait été un autre joueur il aurait été sorti tu vois ouais parce qu'il est un peu malade il y a un joueur extraordinaire comme ça on peut pas on peut pas se permettre évidemment mais donc toi tu joues avec de l'ambition parce que tu peux aussi rentrer dans la finale et faire du le forcé mais tu joues des trois moi je veux jouer rock tour 1 et puis on en parle plus on passe on passe mais tu joues pour tu joues pour gagner quoi ouais ouais clairement oui je veux jouer pour jouer la partie attention je vais pas tout lâcher pour tu vois c'est pas c'est pas je suis pas un must win je suis pas obligé de gagner tu vois mais je veux jouer une partie où on aura chacun des chances et et voilà j'espère j'espère gagner alors je comprends très bien que c'est un meilleur joueur que moi et que si je joue une position compliquée contre contre lui il va être favori mais dans le match on peut pas on peut juste c'est d'ailleurs on en parlait avant avant l'émission c'est ce que vous disiez avec Fab avec les blancs bon il faut jouer c'est un peu obligé on est moins fort qu'eux c'est pas en faisant nul en laissant Etienne jouer contre Nepo avec les noirs et Bauer jouer avec les noirs contre Vitukov qu'on va gagner ce match surtout que nous on est obligé de gagner ouais bon eux aussi ils étaient dans un must win pour le podium oui oui mais tu vois sur ma partie je suis pas sur ma soline parce que je sais pas si non faut pas que je m'envoie en l'air non plus mais dans le match on est obligé de gagner donc c'est pas pareil si on joue au milieu du tournoi peut-être je vais jouer plus solide donc tu dois tu dois je dois m'adapter au fait qu'on doit faire deux et demi ouais si on perd une partie tu vois ça commence à devenir vraiment compliqué donc je veux et je sais très bien qu'il va pas refuser je sais en fait j'étais pas sûr à 100% qu'il joue une berlinoise parce que je peux forcer mais il sait tu vois il y a un petit peu de mind game avant la partie tu vois c'est genre il va pas faire un truc trop risqué parce que la pire en fait on l'a discuté on l'a banalisé tous les deux on a à peu près perdu tous les deux toutes nos parties sur la pire donc si tu veux c'est un truc qui ne va pas arriver après il joue pas tellement d'autres choses donc je pensais peut-être une petite espagnole ou alors une berlinoise en misant sur le fait que j'étais obligé de jouer et qu'il allait avoir une partie et qu'il allait qu'il allait prendre sa chance et moi je savais aussi qu'il voulait ce genre de combat ouvert parce que tu vois en ce moment il joue quand même des échecs ouais ouais en ce moment il en voit il en voit donc si je lui laisse une chance d'avoir une partie tendue il va la prendre donc et en plus les russes eux fallait qu'ils gagnent 3 à 1 ou 3 et demi en demi pour jouer la première place encore je crois même pas que ça suffisait en fait non mais ça aurait pu suffire parce qu'à la fin la position finale ils la jouent même pas ils lui ont dit de faire nul ouais non mais ça suffisait pas à la fin au 4 peut-être qu'avec 3 et demi peut-être que 3 et demi pouvait suffire peut-être aussi qu'il y avait ça qu'il voulait si jamais il vous cartonne ouais d'accord ils jouent quand même une berlinoise tu vois au 1 et au 3 en fait tu vois Karyakin avec les noirs contre Maxime il va pas gagner ouais mais bon ils ont pu peut-être comprendre que il n'y a pas à faire ils jouent pas une berlinoise ouais d'accord c'est un peu risqué son truc bon je sais pas tu vois on spécule mais bon du coup il fait je crois que c'est parti du matin tu vois aussi non mais c'est vrai c'est un peu bizarre aussi si je peux râler 30 secondes vas-y on joue on joue tous les jours à 15h et la dernière ronde on la joue 4h avant tu vois ouais ta routine et tout ça et puis la dernière ronde c'est le moment où ça se joue tu vois il y a Chine-USA d'un côté et il y a France-Russie de l'autre est-ce que tu veux que je gâle un peu aussi pour en rajouter une petite couche non mais tu vois c'est quand même c'est insupportable non mais en fait moi ça joue pas contre je le connais bien Vladimir et je sais qu'il travaille tard la nuit et souvent tu vois à 4h ou 5h du matin tu reçois un mail tu vois il t'envoie des analyses tu vois ça veut dire il est vraiment pas du matin donc ça jouait pas en défaveur mais c'est vraiment bizarre non mais Laurent au-delà de ça tu vois nous on était spectateur on vous suivait la finale on voulait la voir samedi après-midi ou dimanche après-midi tu vois là tu nous fous une finale du truc un vendredi matin à 9h je perds le compte des jours pendant le tour je sais plus quel jour on est on est vendredi en fait oui mais tu vois tu me dis qu'on est lundi je te crois aussi oui mais tu vois nous on était vraiment sur le cul c'est déjà c'est pas l'après-midi c'est le matin c'est vendredi c'est n'importe quoi oui c'est n'importe quoi c'est vrai qu'on peut pas tu peux pas espérer promouvoir les échecs en faisant ce genre de choses mais bon il y a une nouvelle direction non mais tu rajoutes un jour de repos tu fais deux jours de repos tu finis un samedi ou tu commences un jour après c'est ce qu'il faisait avant il faisait une journée de repos avant la dernière ben oui mais bon au moins tu finis un samedi après-midi enfin je sais pas tu te démerdes mais tu finis un week-end oui non mais surtout tu joues une heure normale pour tout le monde joueur public oui pour tout le monde tout le monde donc du coup tu fais des 3 il fait fou c'est 5 il se développe ouais c'est 3 et là la variante à la mode c'est des 5 il a joué contre Magnus justement et je pense que dans d'autres circonstances contre Magnus il aurait probablement joué des 5 c'est un 20 solide ou les blancs pas grand chose et moi j'espérais je pensais j'avais une petite idée sur des 5 c'était pas c'était pas foufou mais je réfutais pas la berlinoise comme tout le monde sans doute mais ça jouait et je pensais qu'il allait pas le faire mais c'est très solide pour les noirs et donc je pensais qu'il allait plutôt faire ce truc avec des 6 cavaliers au 7 qu'on va voir plus tard donc il a fait rock d'abord voilà d6 h3 important h3 pour éviter fou g4 pour éviter fou g4 et je me je développe pas tout de suite mon cavalier en d2 aussi il y a plein de finesse l'idée surtout c'est que c'est que je peux faire du tour e1 comment on va voir cavalier e7 ouais alors attends on va le voir cavalier e7 t'as fait d4 ouais fou b6 et là tour e1 voilà je protège mon tu vois il y aura un coup de fou g4 si par exemple le caillant d2 à la place le caillant d2 à la place du pion h3 il y aurait fou g4 ouais il y aurait fou g4 il y aurait eu prend d4 c prend d4 et fou g4 ouais il te mettrait la pression sur le centre bon il faut un petit peu imaginer les mecs qui regardent mais il y aurait le cavalier qui est clou en f3 et le pion d4 qui serait du coup plus défendu voilà exactement et donc h3 c'est un coup utile donc il y a une partie en fait de Magnus sur le jouet tour 1 il a joué fou d3 j'avais joué moi aussi contre bacro j'avais battu bacro d'ailleurs et Magnus avait battu avait battu Kramnik sur ça il y a quelques années déjà donc j'ai essayé de changer mais c'est logique tour 1 d'un autre côté parce que tu peux ramener ton fou en f1 qui sera bien placé pour défendre ton rock non alors qu'on a perdu Laurent on a perdu Laurent ouais non là celui-là ouais ça a été revenu c'est bon t'es revenu ouais les noirs jouent d5 je m'attendais à ce qu'ils fassent d5 attends après tour 1 ils fassent d5 ouais c'est le coup critique ouais waouh et tu veux dire qu'il te rattaque le pion e4 et du coup t'as pas le temps de manger e5 euh oui mais tu fais comment bah non tu fais le meilleur coup il prend e5 cahier prend e5 cahier prend e4 cahier d2 mais c'est censé être quasi égal cahier d6 c'est le bon coup là cahier prend d2 en fait c'est très mauvais pour les noirs bizarrement cahier prend d2 je vais se fout prendre d2 on va se fout des 3 cahier dame c2 ou dame h5 et c'est très mauvais bizarrement mais t'as toutes les pièces qui regardent à l'oeil roi ouais ouais cahier d2 cahier d6 voilà pour stopper un peu le développement tu gagnes un tempo sur le sur le sur le fou voilà cahier d3 ou f1 et ça joue un peu peut-être un poil mieux parce que tu bloques un peu son fou ouais il y a le fou b6 mais bon sur quelques coups précis les noirs il va quand même être pour partir de l'autre côté raisonnablement enfin c'est une berlinoise quoi tu vois il n'y a pas grand chose mais c'est jouable ça joue ça joue quand même il y a des pièces sur échec qui est tu vois et KG6 je ne m'y attendais pas du tout mais en fait je sais ce qu'il voulait faire parce que en fait sur fou d3 KG6 on joue tour 1 et en fait on retarde à fond le développement du voilà alors on peut montrer peut-être sur KG6 vas-y sur KG6 tour 1 non mais tour 1 c'est la partie de tour 8 et maintenant on fait un coup de A4 et en fait je retarde admettons C6 parce que je veux en inscrire Dame C2 et je veux faire fou d3 KBD2 tu vois c'est pour ça que je ne veux pas faire KBD2 tout de suite et si j'arrive à avoir sur cette up fou d3 KBD2 tour A D1 en général c'est ce qu'on appelle c'est la position max avec les blancs tu vois tu ne peux pas avoir mieux parce que tu as le centre tu as toutes tes pièces de sortie tu as un avantage d'espace et en fait sur Abbé Noir tu ne peux juste pas avoir mieux ouais c'est déjà pas mal tu as un petit avantage c'est pas ouais c'est un truc très agréable c'est le genre de truc que Magnus avait réussi à avoir bon mais évidemment l'effet de surprise étant passé là par exemple je pense sur Fou D3 ce qu'il voulait me faire parce qu'il attendait il me jouait vite tu vois il a été surpris sur KBD2 et c'était quoi son idée du coup tu penses mon petit motif de fierté après la partie c'est que j'ai quand même je connaissais plus loin que lui il était surpris il faisait semblant il jouait un peu vite tu vois il voulait t'avoir au bluff non je ne suis pas trop surpris mais en fait il était surpris Etienne il se marrait après le match moi je suis Vladimir je ne me fais pas surprendre tu vois en fait un petit peu je pense que sur Fou D3 il voulait le connaissant il a dû préparer un cavalier H5 parce que je crois que ça marchait pas mal de toute façon c'est des trucs que tu répètes pas parce qu'avec l'ordinateur tu arrives toujours à faire marcher l'idée pour les blancs c'est de se faire Fou G5 F6 Fou E3 mais il y a du calier F4 suivi de F5 tu vois c'est pas clair il n'avait pas préparé un truc comme ça il met Motilef ils ont des entraîneurs il me met toute la nuit sur ça j'ai cette petite idée que j'avais suggéré d'ailleurs à Magnus qu'il n'a jamais joué il y a 2-3 ans et donc du coup il t'a laissé la jouer ah bah non je ne demande plus je lui donne une idée il a 50 occasions de la jouer il ne la joue jamais je pense que c'est de la merde oui bah oui il y a des chances non je ne sais pas ça ne lui plaît pas mais les positions sont bizarres tu sais parfois Magnus il comprend des trucs que je ne capte pas moi je n'ai jamais compris pourquoi il n'avait jamais joué ce truc là donc je joue moi même du coup il a fait prise prise ça ne lui plaît pas prise prise D5 E5 cavalier H5 voilà A4 voilà ça c'était ma prépa C6 donc tu me restes à 5 ouais je me restes à 5 C6 et là je reviens et mon fou il est genre c'est le c'est Thiago Silva de ma position il tient il est censé tenir la baraque on n'est pas sûr on n'est pas complètement sûr de lui mais il est quand même censé tenir la baraque du coup tu sais la grosse question de la position c'est plutôt qui est le choupo motting de ta position il est génial ce joueur non ? oui il est bon c'est peut-être la tour tu sais tour A3 ce sera un petit choupo motting qui arrive donc là il fait F6 en fait je connaissais en fait c'est fou encore j'ai vraiment de la chance je me souvenais je prenais mon temps parce que je n'étais pas complètement sûr mais je me suis souvenu après ce B4 puis on prend E5 en fait il y avait une ligne où je fais A5 tu vois et en fait A5 la pointe sur Fou prend D4 c'est K prend D4 et puis on prend j'ai Dame prend H5 mais alors et ce n'était pas fini parce que au lieu de K prend D4 au lieu de Pion prend D4 Dame F6 alors là ça marche c'est très compliqué là je fais Cavalier 4 F3 E4 et là je prends E4 et là je prends E4 puis on prend et alors je ne sais plus par quel miracle je fais un coup de Dame B3 Dame B3 Fou B2 il ne peut pas vraiment sur Fou 6 j'ai Fou C4 en fait tu vois c'était une longue ligne je ne me souvenais plus de tous les détails et je me rappelais que les blancs étaient mieux à la fin ok c'est genre le truc de ligne d'ordi qui te serve de repère en plus parfois exactement je m'en suis souvenu grâce à ça parce que moi je n'avais pas du tout révisé parce que moi j'ai si tu veux dans cette ligne j'avais vraiment l'impression de flopper max tu vois j'étais beaucoup plus inquiet par rapport à d'autres trucs j'avais des espagnols à regarder puis il y avait moins de temps donc j'avais quand même donné du travail sur D5 j'avais quand même donné du travail à Demut qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs qui a été très utile pendant le tournoi moi je sais qu'il m'a enlevé une charge de travail assez considérable et d'ailleurs ma partie contre Stevich la ronde d'avant donc les croates il est tombé dans la prépa de Demut donc ça a très bien marché mais tu sais que c'est incroyable cette prépa parce que en fait le Grand Rock que tu as joué ouais ouais c'est la première ligne ouais ce qu'il faudrait aller c'est que quand on regardait les Olympiades en direct c'était avec Fab on se demandait pourquoi il n'avait pas fait Grand Rock tu veux dire les candidats oui les candidats ah oui d'accord ouais ok c'est la première ligne et donc ça il a été un peu naïf sur ce coup là notre ami Stevich ouais et surtout qu'il est raid tout de suite enfin fou oui non il n'a pas enfin j'ai pas hyper bien joué j'ai fait un round de coup un peu il a pu revenir un petit peu après quand tu as fait le dame des deux c'était bien c'est ce que je disais à Adrien après la partie c'est que c'est tellement dur à jouer que ok même si c'est même si Jordi il te met un truc une défense en 5 coups enfin tu vois t'as le droit au centre t'as le cavalier en 7 qui bouge pas en fait c'est une torture ouais c'était c'était dur et donc du coup pour en revenir à ça et ce genre de variante un peu difficile à l'ordi et tout parfois ça sert de point de repère pour s'en rappeler parce que ça t'émarque exactement c'est juste je me suis posé la question et j'ai vu hésiter sur la 5 tu vois j'ai vu commencer à mais j'avais réfléchi tu vois peut-être 7-8 minutes donc ce qui quand même bon tu vois je suis pas excité non plus donc il se doute que je suis encore dans ma prépa et que j'essaie juste de pas me tromper de prendre un peu mon temps de prendre une ou deux minutes à chaque coup pour pas me pour pas me gourer ça serait un peu bête sur un match comme ça donc il a pas tu vois il a joué de fou ses 7 tu vois il a de l'expérience quand même il a compris qu'il faut prendre des cas 4 il a réfléchi 2 minutes il m'a regardé un petit j'ai vu à un moment il m'a lancé un regard c'était assez marrant il a joué de fou ses 7 vite tu vois genre il a vu il faut prendre des cas d'un f6 tu vois mais ce truc il a commencé à le voir tu vois et il a senti ok il a dit je vais pas passer un quart d'heure sur ça pour pas le jouer tu vois il a senti que t'étais c'était pratique quoi tu vois il a senti que c'était pas du bluff et donc là puis on prend et là c'est cavalier hf4 et là c'est le premier moment et j'avais la conviction c'est que j'avais noté kai b3 après j'avais noté kai b3 je m'étais arrêté là c'était un peu mieux l'ordi mais 0,40 je sais pas quoi et en fait j'ai pas compris ce qui se passait sur fou f5 parce que je lui ai donné la case de 4 kai bd4 voilà fou e4 et là j'ai tout simplement pas vu g3 qui est un coup de coup d'ordi comme là sur kai h5 je suppose j'ai kai g5 tu vois j'attaque tout j'attaque le cavalier j'attaque le fou je masse cavalier e6 ouais t'arrives tu converges ouais je prends tout quoi en fait mais ouais elle est un peu bizarre la position parce que ce g3 ce coup de g3 il est pas du tout faut le savoir ouais c'est vrai qu'il faut le savoir mais d'un autre côté tu vas t'arrêter de calculer tu lui as replacé ses pièces tu menaces rien d'un autre côté t'es matique aussi avec le fou en f1 pardon t'es matique aussi avec le fou en f1 mais très dur à voir ouais mais il y a le pion il y a le pion e5 en prise tu vois t'as l'impression que tu vas dans la moise direction non mais c'est sûr enfin moi j'aurais jamais trouvé mais et donc je me suis dit je me suis dit ce b4 a5 tu vois une autre idée évidemment aussi c'est de faire coulisser la tour je suis pas au tank et de mettre la tour en e3 et puis avant-y mais du coup il a une position facile à jouer en fait j'aimais bien en fait c'est bizarre quoi l'ordinateur parce qu'il montre moi franchement 3-4 coups plus tard j'ai regretté mes décisions et je pensais que j'étais moins bien pendant la partie mais je pensais que c'était compliqué mais en fait l'ordi il monte des zéros tout du long c'est à dire que la partie il s'est rien passé en fait tu regardes avec l'ordi il s'est absolument rien passé dans cette partie c'était égal tout le temps alors que alors que alors que c'était chaud à un moment donné on va le voir c'était très chaud donc pour f5 déjà là c'est très chaud stratégiquement parce que j'ai un pion repassé il a un pion repassé est-ce que mon pion e5 tu vois il a sa blocade en e6 mais si j'avais affaire à mettre un cavalier en d4 ça se passe bien est-ce qu'il a vraiment de l'attaque à l'aile roi moi j'ai eu peur en fait j'ai eu peur d'un truc donc on va avoir fou b2 donc là je me suis développé simplement alors il mettait kb3 l'ordi c'est trop dur à jouer non mais là c'est impossible il a tour à un 3 tu vois en fait c'est trop bizarre donc fou b2 dame d7 moi je m'attendais plutôt à dame e7 en fait je passais tout mon temps sur dame e7 bon il y avait un stage de ma dégale pion mais lui il a voulu il m'a dit aussi après la partie on a discuté un peu il m'a dit qu'au début il voulait jouer dame e7 mais après il s'est dit je vais pas me fatiguer il a joué assez vite cette séquence de la partie tu vois dame d7 tour à 8 et il me souhaite bonne chance et en fait maintenant il faut que je décide si sur kb3 il y a fou prend h3 ou pas et là en fait alors si je fais pion prend h3 on peut regarder en fait kb3 alors lui il m'a dit les noirs sont gagnants il est marrant tu sais il sait quoi en conférence de presse au coordinat il est drôle il se croit avec mamé ouais fou prend h3 dame prend h3 et tu vois j'arrivais pas à y croire mais je suis absolument certain qu'il va me le jouer et je voyais pas trop kbh2 dame h4 attaque f2 donc tour g3 un coup de tour g3 et il va me prendre 5 tu vois mais t'as pas envie de jouer ça non mais non et puis je suis sûr qu'il va me le faire et dans mon fort intérieur quand même je sens que ça marche pas mais je sens qu'il y a un truc tu vois je sens que je vais mettre l'ordi et qu'il va rigoler quoi ouais mais bon le truc c'est que et donc j'ai vu un truc j'ai vu un truc marrant pendant la partie que je lui ai dit juste après la partie j'espère qu'il a été impressionné après fou prend h3 j'ai dit j'ai vu e6 et fou prend alors il m'a dit n'importe quoi fou prend h6 je suis gagnant alors kc5 dame c8 et en fait ce qui est marrant c'est dame d4 j'ai vu ce truc là tour f6 et je me suis dit ok kg5 peut-être et en fait kg5 leur dit il met plus 2 parce qu'en fait t'as vraiment pas de coups j'avais peur d'avoir tu vois j'ai deux pures de moins quand même ouais il est trop fou et de partout je me laisse g3 en plus je me laisse des g3 de partout ouais tu peux vraiment ralouf je me suis dit je peux pas faire un truc pareil c'est dommage ouais c'est beau il aurait peut-être pas fait tu vois il est pas volé de faire fou prend h3 mais c'est joli de pures de moins et en fait il faut regarder tu vois par exemple sur fou prend h3 e6 fou prend e6 kc5 il peut aussi faire des dames d6 ouais après là tu bouffes de l7 non même pas je lui fais dame d4 pareil sur tour f7 je vais faire g3 je le domine complètement ouais t'as du fou h3 qui peut arriver aussi après ouais ouais kg5 là je pouvais pas faire kg5 parce qu'il y avait l'e2 échec ouais mais ouais j'ai pas tu vois je l'ai pas poussé ce truc là je me suis dit je l'ai passé encore beaucoup de temps pour tu vois j'ai voulu prendre une décision pratique c'est dommage le problème c'est que quand je joue roi h2 pour menacer kb3 je me déteste tu vois parce que je sens que c'est pas mon coup non mais ce qui est horrible en fait c'est qu'en plus en plus le truc c'est que tu lui fais 6 tu gagnes comme ça c'est peut-être parti de ta vie deuxième fois deuxième partie contre Kragi ouais mais là j'avais plutôt envie de faire le point que faire un partie de ma vie ouais c'est sûr mais c'est magnifique ça comme variante ouais c'est très joli mais j'ai pas tu vois j'y croyais pas quoi j'y croyais je l'ai vu je me suis ça a l'air pas con mais j'y ai pas cru et en individuel t'aurais pu le jouer ou pas tu sais pas je sais pas ouais je sais pas ce que c'est franchement mais franchement j'ai l'air con quoi tu vois si je donne les deux pions et si tu perds comme ça je perds comme ça en fait tu vois c'est juste horrible on t'aurait pas raté au commentaire ouais et oui et donc j'ai joué au RHD évidemment c'est le genre de coup tu te détestes quand tu joues ce genre de coup parce que t'as le fou en C7 et tu sens très bien que c'est pas un bon coup ça pue le mauvais coup non mais tu vois ça pue ça pue le truc mais bon l'autre il me menace pour brancher 3 quoi mais vraiment tu vois bon mais je prends mon courage à deux mains et puis je joue le coup moche quoi le coup pauvre tu vois et je me disant que ok ça tourne pas très bien mais c'est pas si clair surtout qu'à ce moment du match il y a déjà Etienne qui commence à être mal non oui il y a Etienne qui est pas qui est pas au mieux ouais il y a Etienne qui est pas au mieux j'aimais pas trop la position de Christian au départ ouais mais il était pas très bien non plus Maxime je pensais pas qu'il allait gagner à ce moment là oui non à ce moment là on est pas mais bon on a vu d'autres tu vois on sort de l'Allemagne tu vois de rond d'avant ou quand même on est à deux doigts enfin tu vois moi à un moment à l'Allemagne je me dis on va les planter parce que je vois ils se regardent c'est une des rares fois dans ma vie où je vois un match comme ça par équipe et j'ai l'impression on est tous très très mal on est tous au bois tous et je vois les types se regarder en face tu vois c'est à dire qu'ils regardent les échecs et d'à côté genre toi t'es bien vas-y mets lui le point moi j'assure tu vois en gros et tous ils font ce truc là et je me dis à ce moment là on est tous très mal et je me dis on va les planter aujourd'hui en fait ouais ils se sont trop regardés et je sens on est tous objectivement à moins 1,50 tu vois ouais mais il y en a aucun qui veut prendre la responsabilité de gagner le match je me dis tiens Bauer le petit le petit il le connait pas il sait pas quand Zaytnot tout ça ça peut tourner à 10 000 à l'heure et je sens qu'on va faire 3 nuls devant et qu'il va le planter et tu vois je me suis trompé et vraiment Maxime c'était le dernier que j'imaginais en train de perdre et finalement c'est arrivé et ouais donc c'est le genre de match ça peut tourner tu vois parce qu'aussi les russes ils sont quand même ils jouent tu vois c'est ce que je me suis dit avant le match tu vois nous on a la pression mais par rapport aux russes c'était énorme la pression ouais donc finalement moi ça m'a mis très à l'aise avant le match en fait j'ai joué ce match je me sentais en forme avant la partie parce que parce qu'on a pas finalement par rapport à eux c'est eux qui ont la pression non mais en fait toi tu joues pour faire un résultat historique ils jouent pour sauver leurs Olympiades parce que s'ils te battent pas en fait leurs Olympiades c'est un scandale ouais ouais c'est ça et surtout que les filles réussissent pas c'est à dire que si t'as les filles qui gagnent de l'autre côté ça te baisse un peu la pression parce que mais là tu comprends que si toi tu gagnes pas le match en fait c'est la papa Poutine il va pas être content ils ont la pression beaucoup plus que nous et ça ça nous ça nous rend quand même un peu plus détendu donc ça se passe pas très bien mais on a vu d'autres quoi tu vois ça peut ça peut se retourner quoi du coup roi h2 il te fait roi h8 ouais il me fait roi h8 vite kb3 mais si alors là il m'a dit qu'il était gagnant après la partie ah insupportable b6 kb6 c'est juste gagnant non mais attends mais c'est incroyable c'est marrant quoi tu vois l'évaluation de mon truc donc là je fais un coup de dame d2 parce que dame d2 c'est multitâche simplement je protège b4 je vais faire tour c1 je vais faire coulisser la tour parce qu'en fait finalement maintenant j'ai doublé sur la colonne mais c'est plus heureux il y a quand même des chances assez raisonnables de penser que je vais jamais pouvoir le pousser non la case d6 c'est quand même assez bien contrôlé et donc maintenant il faut que je je suis un peu en mode en mode défense voilà il fait cavalier e6 donc là je prends quand même en b6 pour l'équipe dp3 a5 qui 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 soit qui soit gênant là je dois non en fait ouais je sais pourquoi j'ai joué à prendre c'est pas glorieux c'est pas glorieux parce qu'il est parti fumer en fait j'étais pas très bien et je me suis dit que ça prend mes 6 de toute façon je le fasse tôt ou tard et donc en fait j'avais un quart d'heure il y avait une demi-heure et là je vois partir fumer et donc là j'ai quand même la grosse tentation on m'a fait 25 fois parce que moi aussi je fume pendant les parties on m'a fait 25 fois tu vois ce truc là de jouer un petit coup vite bon on a gagné 5 minutes à la pendule et bon c'est pas c'est pas hyper tu vois mais bon à la guerre comme à la guerre donc j'ai joué à prendre B6 assez vite parce que de toute façon j'hésitais à le faire ce truc là tu vois donc tu t'es dit ok de toute façon ça mange pas de toute façon il faut prendre B6 il faut prendre B6 après j'ai un coup à Franche j'ai le temps il peut pas faire fou prendre parce que du coup je fais cavalier FD4 et du coup je le bloque il n'y a plus jamais de fou prendre H3 je le bloque je vais mettre un truc en C5 je le passe sur C1 il a son fiancé qui est faible c'est ça c'est pour lui donc il va faire apprendre B6 sûr et je me je prends 5 minutes sur sa clope pour FD4 ouais bah c'est c'est une bonne guerre bon écoute on me l'a fait on me l'a fait plein de fois il n'a qu'à il n'a qu'à arrêter de fumer bon tour C1 donc j'ai joué tour C1 donc il s'en fera un peu à son pion et lui il te fait tour D8 il veut faire quoi il veut soutenir le C1 il a réfléchi assez lent il m'a dit justement c'est le moment de la partie où il m'a dit qu'il n'a pas aimé son coup c'est avec lui que j'ai appris le concept il m'a appris le concept de coup pauvre tu vois donc au début je ne comprenais pas en fait j'ai appris grâce à lui le tour D8 c'est un coup pauvre si je lui avais proposé tour D8 analyse il dit que c'est un coup pauvre c'est pas un coup que tu as envie de jouer là il n'a pas eu d'autre idée mais en même temps en fait pardon il n'a pas eu d'autre idée il a regardé ça ne lui plaisait pas en fait cavalier E7 il m'a dit non il essayait de faire marcher cavalier E7 avec des là je joue roi géant pour faire cavalier D4 avec un bon bon il n'a jamais de fou E4 parce que j'ai tour P4 pour ça il faut le noter c'est important c'est un thème très important c'est un thème qui me sauve et tour D8 d'ailleurs protège la dame et menace fou E4 et voilà fou E4 non justement il n'a pas de fou E4 il n'a pas de fou E4 donc fou G6 j'ai cavalier FD4 à ce point il t'empêche cavalier F5 je suis juste à temps au tempo près et maintenant s'il prend D4 je vais menacer E6 je vais commencer à être bien si j'arrive à faire E6 donc il n'arrivait pas à faire marcher ça je le comprends mais non plus je n'arrivais pas à le faire marcher mais en fait la position est légale en fait optiquement ça a l'air pas mal pour les noirs parce que tu as le calier bloquer tout ça mais ce n'est pas facile donc du coup il fait tour D8 pour protéger la dame et menacer fou E4 en fait ouais voilà exactement donc là je n'ai plus le temps de faire roi G1 malheureusement ok on va mettre un truc en D4 donc ok le calier D4 j'ai vu ce truc là le calier prend là il m'a dit qu'il a raté le dame prend c'est bizarre je ne sais pas à quoi il s'attendait ok et là fou E4 du coup je pense qu'il est obligé maintenant alors en fait nous on est vraiment revenu sur ta partie à ce moment là bah je commence à être pas mal parce que sur le coup je me rappelle je commentais et j'ai eu un coup de pression parce que j'ai vu fou E4 mais au début je n'ai pas vu tour P4 E4 tu vois d'accord et tu t'es dit il est raide je me suis dit merde Laurent il est raide et j'étais dégoûté parce que c'est à peu près le moment où Christian se retrouve mieux en fait ouais voilà c'est exactement enfin mieux un peu mieux quoi enfin plus jouable plus rénoir bon ouais peut-être pas mieux mais tu sais Murtas il est jouable quoi jouable non mais Murtas il a une règle pas mal il dit si la position est plus ou moins égale celui qui a mis le dernier coup est mieux le dernier coup comme à la boxe ouais et donc moi je trouve un peu cette vision là et comme Christian il part d'une position il est vraiment moins bien je me dis ouais ouais c'est pas du tout après l'ouverture mais du coup c'est lui qui est en train de mettre les coups donc potentiellement en fait tu vois c'est très rude Murtas c'est que tu ne sais pas à quel moment ça va s'arrêter les coups qu'il va mettre il y a un moment où l'autre il va réagir mais ça s'est arrêté assez rapidement oui bah oui globalement on ne va pas se mentir du coup c'était pas il n'était pas mode Tyson non mais bon j'aime bien la logique de Murtas quand même tu reconnais que c'est sympa là tour 3e4 je ne sais pas s'il a encore été Vladimir il commençait à être un peu nerveux mais là on est comme des fous quand tu as fait tour 3e4 c'est le moment où on était très heureux avec tour 3e4 ça me semblait objectivement un bon coup non mais t'es bien en fait enfin là on peut en fait être au 4e4 ça y est il doit jouer il doit faire attention mais là en fait et là il me fait un coup de l'espace mais il te fait ses 5 mais je crois qu'il était proposé par l'ordi d'ailleurs de mémoire non je crois pas non non pas celui-là je pense que le bon coup je sais plus il faut qu'il fasse nul tour prend f3 tu peux le montrer peut-être dame prend f3 qui est autre prend f5 ah oui ok comme ça oui pardon il faut qu'il fasse nul ok fou prend je peux encore tout sauter peut-être un peu mieux roi g1 tu ne veux pas faire g3 là pour faire h4 ouais mais g3 je n'aime pas trop si je me prends peut-être aussi non mais je mange juste comme ça g3 f4 par exemple tu vois ouais t'as peur de te ouais bon je sais pas mais oui en gros bref tu vois ça doit se terminer comme ça la partie oui non non excuse moi et là c'est le moment voilà c'est le moment du match où il ne sait pas trop en fait ouais c'est ça non non c'est ça oui c'est pas très bon c'est là en fait que tu vas passer de 0 sur l'ordi à plus 0,90 probablement 70 je pense 70 après nous on était avec des ordi de fortune d'accord ok ouais non j'ai vu 0,70 nous on se battait comme on pouvait on avait les mecs dans le chat qui écrivaient mais on était comme des fous là tout d'un coup on se met à y croire et ouais c'est quand il a le C5 qui arrive on était là bon bah Laurent est gagnant tu vois enfin c'était fou ouais bon bah oui au minimum au minimum donc là bon j'ai pas compris là donc bon bah quand tu comprends pas bon maintenant quand je comprends pas je prends les pions donc tu fais ton Wess les sots quoi voilà ouais je fais ton Wess les sots ça a l'air de gagner assez régulièrement donc tu prends ouais et là donc il joue fou B6 non mais en fait il m'a dit ce qu'il avait raté alors attends c'est un truc que j'avais pas du tout vu c'était sur sur tour F4 alors vas-y ah oui c'est ça en fait ouais ok vas-y il a raté un truc assez joli que j'avais pas du tout vu on va lui en rendant à César sur Dame prend E4 en fait au lieu de C5 il voulait jouer tour F4 en fait Dame prend C6 et il fonce lui tour prend B4 et en fait ce qu'il a raté de loin il m'a dit c'est Dame C3 c'est assez joli il bouge sa tour et je lui prends le fou ouais coup de fouine et sur Dame E7 j'ai fou à 3 il est bon quand même il est pas mauvais la fille Vladimir et donc c'est ce qu'il a et il m'a dit de loin quand il a vu ce truc là avec tour David le sacrifice de qualité il avait vu ça au départ mais enfin bon il va dans des trucs il est en confiance quand même ouais parce que tu vois parce que même si j'ai pas Dame prend même si j'ai pas Dame C3 bon ben il a raison que c'est lui qui presse si j'ai Dame prend C7 par exemple il me fait admettons Dame prend tour prend tour prend B2 bon je me vois pas la perdre mais quand même ouais c'est un peu ouais je suis un peu ok quand même tu te la vois pas gagner quoi oui non je vais pas la gagner non ça c'est sûr mais oui non je me vois plus la perte que la gagner en fait ça me voit plus faire nul quoi globalement mais si tu me donnes le choix entre perte et je me vois je la sens pas très bien donc voilà donc il a pas vu Dame C3 alors j'ai pas du tout vu moi ça faut admettre j'ai pas vu que B4 était en prise quoi j'ai vu tour F4 Dame prend C6 tu dégales fin de la variante je reprends qu'est-ce que tu veux j'avais pas vu que le fou le fou était quand il me prenait tour prend B4 il me prenait il me prenait il me prenait donc faut avouer que sur ce coup là bon c'est un peu ouais mais bon la preuve en est enfin genre on avait pas besoin de le calcher je peux pas il y a des trucs que je vois enfin c'est plus souvent il voit des choses que je vois pas heureusement pour lui bah oui c'est 5 puis on prend donc c'est pour ça qu'il a été un peu dégoûté il a joué C5 voilà B6 et donc là c'est le moment où Tour C6 c'est une gaffe incroyable Fou B6 c'est le moment où Christian fait nul et on est foutu ouais ouais c'est ce moment j'ai un peu lâché et où il a changé de braquet à ce moment là il a commencé à jouer parce que là il savait pas trop en fait à ce moment là il savait pas trop ce qu'il devait faire mais nous aussi en fait on a un peu lâché en fait on a fait un peu comme tout le monde ouais mais en fait pour eux le 2-2 est pas acceptable non non mais bon il peut pas se permettre de tant que Vityukov est en train de jouer il peut pas se permettre pour faire nul quoi parce qu'on sait jamais ouais ouais mais mais toi mentalement tu lâches là à ce moment là quand tu vois nul c'est un truc vraiment idiot je pense pas je vais pas mettre ça sur le non 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 enfin il se trouve que Tour C6 j'ai pas vu Dame B7 c'est vraiment c'est vraiment c'est moche parce que je calculais Fou.F2 surtout quoi je calculais que Fou.F2 mais du coup sur Fou.F2 il y a pas vu un instant je voulais faire Tour Pange6 ouais H Pange6 E6 Dame D6 Fou E5 c'était ma ligne Dame E7 ouais donc il a pas Dame Pange6 il y a Fou Pange7 ouais Dame E7 je crois que c'est vraiment le seul coup Dame Pange6 ouais t'es bien là Tour F6 Dame H5 bon j'ai même Fou.F6 et Fou.B5 tu vois enfin juste ok je sais pas je vais chercher dans cette direction Dame H5 Roi G8 6 ok G5 tu vois des trucs comme ça peut-être il a encore Tour H6 bah du coup t'es peut-être allé pousser un poil trop loin ta variant tu veux dire ouais ouais t'aurais dû t'arrêter à Fou.F6 aller Fou.B5 aussi j'ai complètement raté Dame B7 mais de toute façon ouais non mais à ce moment là il commence à il prend les verres en 2 nuls quoi tu vois c'est ça que je veux dire c'est que ça devient la partie change j'ai pris un petit coup sur la tête évidemment ça ne me fait pas plaisir mais ça ne me fait pas plaisir qu'on joue que pour le match nul en fait des clopinettes c'est-à-dire qu'au mieux le match nul on est finissé je ne sais pas 5ème ouais je crois 4ème Execo 4ème Execo après le départage avec les Polonais on ne devait pas être très bien et en fait j'ai raté Tour B5 ici au lieu de jouer Tour C6 et sur Fou.F2 et sur Fou.F2 je pense que j'ai Tour B7 tout simplement ah ouais là tu ah là tu lui fais mal ouais ah là tu lui fais mal là t'as fou Tour qui va arriver sur G7 il fait mal encore Dame F5 il se défend encore Dame prend Tour prend j'ai raté ça après la partie E6 Tour G8 non j'ai la qualité de moi mais je pousse quoi clairement tu pousses hein je pousse grave fou D3 t'as le pion pour la qualité qui est un monstre t'as le Kerali qui peut arriver vers F7 t'as la Tour fantastique avec le Fou c'est génial là ce que t'as ouais non oui bien sûr bien sûr non ça joue grave ça joue grave et donc j'ai raté ce coup de Dame B7 quand il va jouer Dame B7 je parlais vraiment tout ça et donc là j'ai pas arrêté de rater les choses en fait à partir de là à partir de là je voyais plus rien moi c'est clair et puis ouais il jouait avec ce Dame C2 peut-être Dame C2 j'aurais dû faire mais Dame C2 je ne voyais pas quoi faire sur Fou prend F2 c'est bizarre il y a peut-être Tour C7 non ? Tour C7 est-ce qu'il n'a pas Tour C8 il me semblait qu'il y a Tour C8 non ? tu peux pas faire un truc comme ça genre prise prise et E6 ouais c'est un peu dans l'esprit de ce que ouais mais c'est pas la même Tour G8 probablement il y a peut-être Tour prend F3 aussi d'ailleurs oula non ah oui il y a peut-être Tour prend F3 attends je suis pas mal du couloir ah non ouais Tour prend F3 ah bien vu Tour prend F3 ouais mais bon c'est chaud quand même ce qu'il y a peut-être ouais mais même Tour G8 mais Tour G8 ouais Tour G8 c'est pas la même Tour prend B2 tu vois ok Tour prend B2 ça sera vraiment le dernier recours mais ouais c'est pas ouais c'est moins marrant là mais Tour C4 je pensais que j'étais bien encore j'ai pas vu un truc complètement évident Dame prend Tour prend je pense que c'est dangereux pour lui ok il te prend F2 ouais je pensais qu'il y avait E6 et t'as recté quoi Fou C5 le retour Fou C5 le retour tout simplement je regardais Tour E8 Fou B5 me perdait dans des trucs ah t'as perdu le fil en fait j'ai perdu le fil à ce moment ah c'est horrible ça quand ça arrive et et lui évidemment reprenez mais bon je suis quand même pas je suis pas en danger en fait je m'en fout enfin à ce moment là tu vois la main c'est fini en fait ouais ouais je sais que je vais pas gagner quoi ouais mais mais nous du coup ce qu'on a pensé là à ce moment là c'est que comme eux pour le départage il y avait peut-être besoin d'un demi-point de plus enfin quand on regardait on a pensé peut-être que que Krami qui allait rejouer la gagne tu vois il aurait pu essayer de m'acheter la partie je plaisante avec non non je sais pas est-ce qu'il aurait oui oui non bien sûr mais en fait il a demandé c'est non mais bon il m'a fait un sketch aussi sur la fin non mais il est drôle alors vas-y vas-y finis la partie donc fois 3 tour F5 bon là de toute façon c'est le side note il nous reste 2 minutes tu vois ouais donc tu fais foudé ici bon ça c'est le coup que t'as envie de jouer ouais tu peux le matou quoi là je peux créer une assurance week-end H5 qui est bien joué H5 ça me faisait pas là je pensais que je pouvais encore poussauter tu vois s'il fait pas H5 si j'ai des foussé 4 et se faire foussé 4 au prochain coup tu vois pourquoi je serais moins bien ouais mais H5 il met le pion H4 fougé 3 il va t'organiser le réseau de maths ouais là je voulais foudé 3 ouais H4 H4 tour G4 attaque un peu tout tour G3 j'aurais dû faire tour Prend c'était le plus simple j'ai paniqué il m'arrêtait plus beaucoup de temps ok j'ai vu que l'autre était nul il fallait choisir là il joue il joue quoi il joue 4K il prend E5 il prend F5 non il joue tour Prend F5 même fait sur Q il prend plus Q il prend ouais fou Prend tour Prend et Roi H2 et ça c'est nul direct bah ça c'est nul direct ouais et j'ai paniqué j'ai joué un coup Roi G1 parce que je sais pas j'ai vu un en fait j'ai vu un piège je te raconte pas je te raconte pas le niveau des pièges s'il veut jouer au plus malin s'il me fait tour Prend E5 tu vois s'il veut gagner tu fais tour Prend G6 non juste ah tu veux qu'il y a tour Prend D6 et tour 1 échec et machin là j'ai tour Prend G6 là simplement non ok et tu veux dire que s'il tente ça non mais c'est vrai de mon con en fait tu prends c'est complètement con non mais en fait c'est même pas un piège non mais d'accord non mais mon piège il est coincé en fait c'était nul quoi non mais je sais pas ce que je voyais quoi peut-être s'il fait fou Prend E5 mais je lui fais non mais même ça c'est ridicule en fait je prends la tour je prends la tour non en fait tour Prend E5 y'a pas un truc plus malin tour Prend E5 tour Prend E6 ça gagne juste ouais ouais ça gagne exact ouais mais je sais pas t'es peut-être non mais là j'ai juste j'ai lâché quoi tu vois t'es peut-être tu t'es peut-être tu t'es gagné on a perdu enfin tu vois tu vois tu vois passer deux semaines là pour ce match on le perd bon voilà ouais du coup heureusement qu'il y a fait qu'il prend E5 enfin pas heureusement mais heureusement que ça s'est bien fini et que t'as pu faire nul quoi ouais bon faut prendre E5 tour Prend D3 faut prendre G3 ouais et donc faut prendre G3 ouais et donc qu'est-ce qu'il te fait comme sketch 3G8 3H2 bon là c'est nul non mais là il me fait un sketch déjà il cherche pendant 10 minutes son capitaine et donc il demande quoi et donc lui dit l'autre en gros lui explique que ça ne change rien il dit bon il me regarde en souriant il me dit bon draw is enough il est dans la main tu vois genre bon ok non mais je comprends que c'est les noirs qui qui poussent on est d'accord mais en fait je ne suis pas trop en danger non plus tu vois non mais c'est imperdable ça non ouais je crois que c'est imperdable ouais ça me semble imperdable en fait oui je fais H4 tour G4 on fait ce que je veux on échange les tours on échange pas les tours on s'en fout t'es même pas obligé de faire H4 oui je fais tour G4 je reste tu fais rien oui c'est ça donc il me fait un truc non mais tu vois le sketch c'est marrant genre nul bon mais cadeau tu vois et la partie et puis tout de suite après il me dit oh là qu'est-ce que j'étais bien c'est incroyable je sais quoi être mon gagnant ouais vraiment si je fais B6 c'est ça mais ils sont quand même incroyables ces joueurs de haut niveau non mais lui il est spécial c'est horrible quand Laurent à chaque fois que tu passes sur la chaîne tu nous racontes qu'on les joueurs de haut niveau se foutent de notre gueule non mais là il me le fait en direct on se connait bien tu vois bah oui mais t'as été son second an quand même ouais pendant deux ans à travailler ensemble tu vois on se connait quand même ouais on se connait bien non mais je pense qu'il le pense non mais là il m'a fait un sketch c'est juste pour montrer je sais pas pourquoi il a fait ça mais le truc il pense qu'il était bien bon après il exagère un petit peu mais moi aussi je pensais qu'il était mieux non mais ok mais complètement gagnant c'est un peu exagéré et voilà mais le truc il est marrant il est marrant parce que c'est assez tu vois ça faisait chier de jouer bon après en individuel je pense qu'il je sais pas ça il aurait joué non ah ouais probablement pas non mais tu peux pas jouer ça ça sert à rien en fait il faut se faire chier ouais non ça sert à rien mais tu sais que tous les trucs avec une qualité de pion-pion sur même elle qualité de moins c'est si t'as un pion de plus c'est toujours nul normalement ouais non mais ça je me doutais en fait tu vois je me doutais qu'il y avait vraiment un plan quoi non mais je suppose qu'il peut ramener la tour sur la 7ème pour protéger G7 venir avec le roi essayer de me faire peur mais enfin bon tiens t'as tour en G4 tu vas faire roi G3 roi H2 et puis bon ouais non c'est vrai que ça va pas très loin donc voilà une partie quand même fight quoi voilà j'ai eu le sud pas si mauvais j'ai un peu lâché prise vers le tu vois alors honnêtement quand tu vois une partie comme ça est-ce que tu te dis je peux revenir à 2007 alors en fait honnêtement il faut que j'ai la niac tous les jours comme ça parce que franchement quand on voit une partie comme ça on retrouve le long j'ai senti que j'ai bien joué les tu vois là j'ai senti après la journée de repos aux Olympiades j'ai quand même fait tu vois j'ai fait nul avec alors j'ai fait quoi j'ai eu les noirs contre Howell Almazy donc j'ai fait nul contre Pono Mariov bon mais ce que je disais avant il a voulu de ne pas perdre ensuite j'ai fait nul avec Friedman avec les noirs qui étaient quand même en feu dans son rail j'ai battu Stevich et j'ai fini avec Kramnik donc j'ai joué vraiment comme à mon meilleur niveau finalement tu ne peux pas faire beaucoup mieux tu ne peux pas tomber beaucoup mieux de moi et en fait je sens que la niac je ne l'ai pas comme ça à chaque fois et c'est ça la principale différence je crois il y a deux grosses différences j'ai pas la niac comme avant à toutes les parties alors là évidemment quand je joue Kramnik la match France-Russie dernière ronde on joue une médaille et voilà je peux donner 250% sans aucun problème et j'ai l'impression que je le faisais plus souvent tu vois avant c'est la motivation il n'y a rien à faire tu vois quand je vais en Bundesliga maintenant mais qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider Laurent ? je ne sais pas et aussi le deuxième problème c'est que j'ai moins de je joue moins peut-être tu travailles trop pour Magnus aussi là je ne vais quand même plus jouer jusqu'à la fin de l'année tu vois bon prochain tournoi mes prochaines parties risquent de ne pas être belles tu vois en janvier si je vais à Gibraltar par exemple tu vois les premières parties risquent d'être poussives on ne va pas se mentir parce que les prochaines parties elles seront en fin janvier donc c'est dans plus de 3 mois tu vois donc le temps de se remettre mais j'ai senti tu vois qu'après 4-5 ronde aux Olympiades je rejouais je rejouais comme il y a 2-3 ans tu vois quand j'étais à mon top donc il faut que je démissionne premier truc de chez Magnus ça ne va pas être facile à jouer plus mais ce qui ne serait pas franchement dans mon intérêt donc il faut qu'il me vire il faut que tu demandes à Magnus de me virer écoute il faut qu'il perde contre Caruana ouais voilà il faut qu'il perde contre Caruana il y a des chances assez raisonnable que je me fasse virer effectivement donc tu vois finalement on ne sait pas pour qui être c'est que j'ai un peu plus c'est un niaque mais ça me donne envie selon nos matchs non mais sérieux tu as fait plaisir il n'y a pas des frances tous les jours non mais tu nous as fait plaisir là sur cette partie franchement tu nous as fait un peu rêver écoute je te remercie j'espère tu vois moi j'ai joué ce match comme c'était le dernier vraiment si on n'est pas motivé ce jour là ok tu peux arrêter les échecs si tu n'es pas motivé pour ce match là tu peux arrêter les échecs je suis en Olympiad et resté chez moi ouais non c'est sûr c'est sûr tu dois refuser toute sélection si tu n'es pas motivé là tu dois je dois arrêter de jouer ouais mais c'est sûr c'est sûr mais donc on a de bonnes chances de te revoir dans deux ans dans l'équipe de France toujours aussi bon quoi c'est plutôt une bonne nouvelle là ce que tu es en train de me dire j'espère mais il faudrait que je joue un peu plus et c'est vrai que avant les Olympiades là pour une fois j'ai fait donc on a fait ce stage en Norvège mais j'avais une semaine quand même entre les deux j'ai demandé qu'il y ait une semaine où je me repose parce que sinon je suis déjà fait tu sors d'un stage t'es ouais t'es décalqué tu t'enchaînes ouais t'es décalqué donc j'ai dit au minimum une semaine et encore j'ai dit les deux trois derniers jours du stage j'ai dit je faisais superviseur tu vois genre je suis venu travailler un peu à tout le monde ouais c'est génial ça il se marrait tout ça bon ça va c'est bien passé et donc et j'ai essayé de faire des rapides tu vois ou des blitz avant le tournac je le fais pas souvent mais il n'y a rien à faire quoi il y a une partie c'est pas la même chose c'est pas la même chose et donc tu peux tu récupères ça mais c'est pas la même chose il n'y a rien à faire il y a la pression il y a eu une interview de Kasparov il y a longtemps où il disait il jouait pas beaucoup il disait je peux jouer toutes mes parties d'entraînement que je veux en fait il y a rien à faire c'est pas la même chose et il avait il avait une fois de plus en tout cas quand il parle d'échec il avait absolument raison et et voilà il n'y a pas de secret quoi il faut jouer il faut que je joue un peu plus peut-être faire un tournoi c'était pas mal d'avoir joué Nîmes quand même avant aussi j'étais un peu plus dans le bain j'ai mieux joué que d'habitude mais Nîmes t'étais un peu t'étais pas au top non ? bah j'ai bien joué sur la fin ouais j'ai mis la pression grave à la ronde 8 contre Boer je me suis réveillé et la ronde 1 j'ai une position massacrante contre Garamian après là et que tu rates je veux dire je pense que je l'ai cette partie ronde 6 ou 7 je pense que je la gagne mais ok il me faut juste un peu de temps il faut un peu de temps mais c'est normal je crois qu'on allait tous faire et du coup les prochaines olympiades c'est où 2020 ? on sait ça déjà ou pas ? ouais on sait on sait même en 2022 donc en 2020 c'est à Cantimansisk ok j'ai longtemps ouais et c'est le premier mois d'août ah au moins il fera pas froid et 2022 c'est à Minsk on me reverra ah Minsk sympa comme ville d'ailleurs très jolie ville Minsk euh oui tu connais ? non mais j'ai beaucoup de bien ouais c'est très très bien mais ouais rentez Mansisk mais bon ça veut dire que si tu si tu te maintiens que Kétienne se maintient que Maxime bon Maxime de toute façon il va se maintenir on lui fait confiance on va même progresser ouais on peut encore avoir un ou deux shots quoi espérons espérons écoute nous en tout cas on est motivé moi j'ai senti tu vois Etienne il a joué 11 parties quand même non mais Etienne le Warrior et tu vois bon la dernière ronde bon mais ça ça arrive moi je vais pas je vais pas jeter la pierre à Etienne pour ça évidemment parce que j'avais fait des vrais spas à Tromze tu vois ça fait deux fois qu'on va des shots quand même à Tromze quand on est chinois je perds la partie des civils quand tu es Angui alors que si on faisait si on gagnait si on faisait on a perdu ce match oui j'ai perdu et on a perdu du coup si on faisait match nu on était podium minimum tu vois non mais il nous et si on le gagnait si on le gagnait enfin on était quasi premier tu vois c'est les chinois qui ont gagné et donc ça fait deux fois qu'on est un shot vraiment très proche et on sent que je sais pas moi je sais que voilà on est motivé pour ça et donc c'est dommage que vous n'avez pas un quatrième fantastique il nous faudrait que la génération d'après nous apporte pas un nouveau 2700 ouais c'est vrai bon mais il y a la garde des boussards qui sont les meilleurs la garde joue avec nous en pro de chess league tu vois donc déjà est-ce que ça va lui permettre de passer un panier oui bon après ils sont encore jeunes donc ils peuvent faire des progrès non mais ils jouent bien les deux sans rire mais bon ils sont quand même encore un peu un peu loin il manque un peu de niaque je trouve c'est encore un peu loin tu vois ils ont beaucoup de talent tu vois mais un peu un peu facile peut-être travailler un peu plus mais c'est pas facile à cet âge là moi je travaille pas je travaille pas du tout non mais pour discuter de temps en temps rarement avec Maxime parce que des trucs pro chassique on se parle une fois par an enfin en gros pendant la saison mais pour voir les matchs du coup qui jouent avec nous parce que je regarde les matchs en direct évidemment mais il est quand même sacrément bon bien sûr il est très très bon non mais tu vois on a toujours envie de faire plus on sent un vrai potentiel chez les deux qui est pas exploité donc c'est un peu dommage moi je vois là tu étais en train de me parler du verre à moitié plein et moi je te parlais du verre à moitié plein t'as raison de toute façon on dit soit bien qu'on critique toujours les gens dont on attend beaucoup oui bien sûr c'est comme là en équipe de France les deux et il me semble qu'ils n'arrivent pas à exploiter pleinement la potentielle ils pourraient probablement dire la même chose de moi parce que tu vois si moi je joue en équipe de France tu vois là-bas à Batumi et que je fais 2 sur 11 tout le monde est très content tu vois enfin tout le monde est ouf un très bon tournoi donc tu vois si toi quand tu fais 7 sur 11 les gens sont pas forcément contents ou Maxime ou quoi c'est parce que c'est plutôt au gage de bonnes choses enfin évidemment non mais là on était pas loin écoute écoute Laurent espérons que déjà on ait une victoire ce soir écoute que Magnus il perde comme ça on te retrouve à 100% tu remontes à 2007 ce soit une rampe de lancement d'accord sur ce à ce soir les tontons à ce soir ciao